Musique Après de nombreuses années, Matin Brun descend dans la rue, s'affiche sur les murs. Cette nouvelle de Matin Brun qui a été publiée maintenant en France à 2 millions d'exemplaires, qui est née il y a 15 ans, à un moment où il y avait des partis politiques qui voulaient s'approprier certaines villes du Sud. Nous avons lancé à plusieurs, un festival, un salon du livre antifasciste. Et à ce moment-là, j'ai écrit Matin Brun qui, petit à petit, a été publié par l'édition Chêne. Avant, ça avait été repris dans un livre collectif et on m'a dit mais ce livre-là, il a de la force parce qu'il ne fait pas la morale. Il dit simplement, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous faites, vous, quand on est pris par un engrenage des lois liberticides ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est difficile, on entend les bruits de bottes et nous, on est dans nos pantoufles à l'intérieur. Qu'est-ce qui va l'emporter ? Et cette histoire de Matin Brun, c'est une histoire toute simple de deux copains qui, pour avoir la paix, ne disent rien quand il y a les premières lois liberticides. Quand il y a les premières lois liberticides, il faut que tous les chats, tous les chiens aient une seule couleur. Après, ça va être autour des livres, ça va être autour des journaux et le monde va devenir brun, une couleur unique. La métaphore, c'est couleur unique, pensée unique. Et c'est pour lutter contre ça que ce livre a été écrit. Et maintenant, on me demandait, mais on aimerait bien qu'il y ait des illustrations, que ce soit un livre qu'on puisse garder, qu'on puisse un collector, comme on dit. Et avec la maison Albert Michel, on a dit, mais voilà, mais comment trouver un dessinateur qui n'illustre pas le livre, mais qui l'accompagne ? Martin Brun est décédé dans la rue, s'est affiché sur les murs, a rencontré Christian Guigny, qui s'appelle C215, qui signe C215, et qui fait des portraits magnifiques, street art, avec la peinture, avec un découpage des portraits, et qui va accompagner ce texte, avec des visages, des regards, des visages qu'il a captés à Rio de Janeiro, en Afrique du Sud, en Irlande. Dans un ensemble de pays, ces visages montrent que ce texte est universel. Et ce sont les regards, surtout, des regards, des fois durs, des fois tendres, des fois intenses, qui nous disent, mais il faut continuer, il ne faut pas se laisser endormir, et ces visages nous réveillent. Ces visages, sans faire la morale, sans pointer du doigt, disent, « Ça nous appartient. L'avenir nous appartient, c'est à nous de nous en saisir. Ça ne sert à rien de détruire les autres. Il faut, comme on disait, illuminer sans brûler les autres. » Ce livre est là pour ça, pour nous dire, avec ces regards-là, on se réapproprie le matin brun, qui a une nouvelle vie chez Albain Michel, jeunesse pour l'instant, et adulte, bien sûr, ce matin brun qui est illuminé par les illustrations de C215. Sous-titrage Société Radio-Canada